Salut c'est Trado, voilà ma mise à jour pour l'or. On manque un petit peu de superlatifs pour décrire la performance de l'or sur ces 2-3 derniers mois puisque la force haussière est absolument unique. Et chaque fois qu'on s'approche de la moelle mobile à cette séance, c'est pour mieux rebondir. Il se passe des choses visiblement qui dépassent le cadre du normal ici. Et je manque à présent de repères graphiques pour canaliser le mouvement puisque nous voyons qu'aujourd'hui la séance se solde par une sortie par le haut de la fourchette d'Androse Mauve. Alors dans ce genre de situation, mais il ne faut pas faire preuve d'imagination, on peut déjà envisager que nous ayons un canal noir hypothétique ici formé par la base qui est une oblique avérée. Et puis donc ici le haut du canal qui recueillirait les cours vers les 1381$. Et puis au-delà, nous avons la barrière symbolique des 1400$ qui pourrait également faire rempart. Mais au-delà, on ne voit pas trop ce qui pourrait bloquer l'or à court terme. Surtout que les indicateurs techniques redressent leurs courses. Le MACD recommence à croître au-dessus de son signal. Le momentum croît également. Et le stochastique, puisque j'avais 100 en grande zone de surachat au-dessus de son signal. En plus, regardez de plus près, nous sommes en train de clôturer. Je vais zoomer au-dessus de la Bollinger supérieure. Ce qui, généralement, témoigne d'un accroissement de la volatilité propice à des séances assez amples en termes de variations. M7 est croissante. M20 également en soutien. Sortez l'or dans des conditions comme celle-ci. Il relève franchement du casino. Alors justement, comment trader l'or demain ? Si vous êtes haussier sur l'or, plusieurs solutions. Soit vous attendez encore une fois qu'on aille titiller la M7 pour acheter. Objectif, il fallait toucher la Bollinger supérieure. Et puis, un retour sur le haut de la fourchette d'Androus Mauve. Une autre solution consiste pour les plus prudents à attendre un reflux sur la M20 qui ne manquera pas d'intervenir à court ou long terme pour acheter. Maintenant, si vous êtes baissier, deux solutions. Vous considérez d'abord, première possibilité, que le haut de la fourchette d'Androus Mauve n'aurait jamais dû être franchi. Donc, vous shortez sur les niveaux actuels, enfin plutôt en cas de réintégration, avec un stop-loss en cas de franchissement des plus hauts du jour. L'objectif étant d'aller chercher la M7. Soit vous la jouez prudente et vous attendez le contact et l'échec sur l'oblique noir ou alors sur la résistance 5400. Voilà, personnellement, aujourd'hui, comme demain, comme hier et comme depuis pas mal de temps maintenant, je reste plutôt favorable à l'achat des supports plutôt que la vente à découvert des résistances. Voilà, bonne soirée, bon train, à demain. Sous-titrage ST' 501